et bonjour youtube nous nous retrouvons pour une nouvelle session de risk of rain 2 la dernière fois j'étais accompagné d'emma et là je suis en solitaire pour vous refaire un peu une introduction du jeu parce que c'est vrai que la première vod découverte du jeu est un peu bordélique le son était trop fort et tout je m'entendais plus parler même là j'ai réduit le volume et tout mais ça tabasse trop dans mes oreilles donc je vais baisser un peu le volume dans le casque et du coup on va lancer une partie en solo et je crois qu'il y a une introduction scénaristique en fait quand on lance en solo donc ça me permet en même temps de vous introduire vraiment dans le lore du jeu parce que bon moi j'avais déjà vu mais vous forcément peut-être pas et du coup c'est parti en solo c'est peut-être une intro sûrement même pas alors on avait débloqué un perso du coup la chasseuse qui est un perso très intéressant que j'ai vu vite fait en vidéo mais on va rester sur le commando pour l'instant histoire que ça soit plus limpide pour introduire en fait les bases du jeu par contre j'ai ma caméra ici je sais pas si c'est une bonne idée je crois que c'est à peu près bon on va laisser ça comme ça et du coup risk of rain 2 c'est voilà comme je l'avais dit avant c'est un roguelite ou justement un peu à l'image de isaac on va commencer une partie vanillat et ensuite on va en fonction des loots et tout se faire des stuff qui vont du coup nous créer un build pour la run c'est de la survie du coup on peut pas mourir sinon bah tant pis c'est mort et on recommence l'idée c'est de tuer de faire voilà du dps sur des trash mobs pour faire de l'argent et se stuffer derrière même là la musique du jeu est tellement forte et pour les vod ça va mais c'est vrai que moi dans mon casque c'est ça tabasse un peu et j'ai du mal à m'entendre parler en fait donc voilà l'idée c'est de dps de tuer des mobs pour faire de l'argent ouvrir des caisses pour se looter et assez rapidement trouver le téléporteur qui se trouve sur la map dans laquelle on se trouve pour tuer le boss et donc passer à un niveau suivant le problème donc de ce qu'on a fait bah du coup quand on a testé avec Emma c'est qu'on a pris trop de temps en fait alors ça a l'air simple quand on regarde et c'est ce que je me disais d'ailleurs quand je regardais des vidéos sur le jeu mais en fait une fois qu'on est dedans vu que le jeu est très no brain c'est difficile de se défaire en fait des aggro pour se dire vas-y faut que j'optimise faut que je rush parce que plus le temps passe plus la difficulté augmente bah en fait c'est par palier toutes les je sais plus combien de minutes la difficulté passe d'un palier à l'autre et ça devient de plus en plus dur et si on traîne trop bah en fait on se fait un peu rattraper par la difficulté du jeu en opposition en fait avec notre méta qui du coup est pas assez adéquate voilà par rapport au buff ou au passif et tout qu'on aurait par rapport à la difficulté brute du jeu en cours de route voilà et donc c'est parti je mets prêt j'ai pas d'intro du coup ? j'ai pas d'intro alors je sais pas comment on l'active l'introduction il y a une petite cinématique normalement peut-être qu'on n'y a pas le droit parce qu'on est sur console bon c'est pas très grave et donc du coup bah le niveau de base très bien c'est très bien comme ça bon l'idée du coup c'est d'aller vite bah on va activer ça donc la vague de mob j'espère que je vais pas me faire éclater dès le début donc nous ne sommes pas en stream parce que j'avais pas le temps là on est en fin d'après-midi je dois faire à manger parce que madame rentre tard et donc je voyais pas l'intérêt de lancer un stream pour pour une heure et demie deux heures je lancerai un stream ce soir peut-être pour du risk of rain 2 d'ailleurs je ne sais pas et là subitement bah du coup vu qu'on est plus dans les menus le son du jeu est très bas donc là pour l'instant je me fais un peu éclater au secours non et je vais mourir 2 PV je suis mort je suis mort j'ai allumé une tourelle et je suis mort bon bah voilà j'ai voulu faire l'américain en fait j'ai activé le totem de combat qui a invoqué une vague de mobs on l'avait déjà fait du coup avec Emma ça mais je me suis fait défoncer littéralement alors je vais remonter un peu le son dans le casque bon ça je baisse ok bon là déjà il y a plein de caisses c'est mieux il y a de la caisse au pire je peux activer le bah le totem n'y est plus bon c'est triste c'est comme ça donc ouais le jeu est très très prenant et d'ailleurs ma femme était quand même ultra dubitative sur le fait que ouais ouais ça a pas l'air ouf je vais pas kiffer et tout mais c'est un peu comme remnant finalement ou euh bah elle m'avait fait la même c'est quoi ce bruit elle m'avait un peu fait la même c'était un peu en mode au début ouais non je vais pas aimer machin ça a l'air nul et en fait une fois dedans qu'est-ce que c'est que ça permet de se déplacer plus rapidement pas de chèvres de Paul d'accord ok je vois qu'il y a ok il y a des ennemis qui arrivent on va rester dans le coin pour l'instant c'est un peu de la perte de temps mais c'est pas grave j'entends des bruits mystiques ok on va descendre voilà on va les attirer ici et au dernier moment on va essayer de de se barrer on aura des sous c'est là pour l'instant mis à part le déplacement j'ai rien d'optimisé au cas typiquement bah je perds du temps il y avait pas un gros en bas bon on va ah mais il est là bas il prend son temps bon on va aller le chercher pour optimiser un peu donc lui quand il me focus paf je le cancel ah mais il y en a deux il y en a trois allez un en moins bon on a de l'argent donc on commence à se stuffer sinon ça va se voir donc là il y a une caisse d'ulti on prend allez prends le oh le lance missile c'est tellement OP et un petit jeton et donc les jetons c'est un on l'a vu précédemment les jetons c'est un c'est une sorte de collectible qui reste de run en run et qui nous permet de troquer au fur et à mesure de nos pérégrinations soit dans un niveau spécial soit en ouvrant des oeufs mystérieux dans certaines maps ok il y avait encore du stuff un peu éparpillé faut que je me grouille on est à trois minutes idéalement ce serait bien de lancer le boss avant les cinq minutes je dirais soyez tous les alliés au bout de deux secondes d'immobilisation bon ça tombe bien j'en ai pas mais ça peut venir je l'ai ouverte la caisse là bas ou pas donc là ouais l'idée c'est de trouver le téléporteur rapidement 50 balles je les ai pas donc le téléporteur généralement voilà il a les lucioles rouges là bas au fond vous les voyez peut-être pas trop j'ai vu que sur les VOD c'était un peu c'était pas clair mais on va essayer de pas l'activer maintenant voilà on va tuer lui voilà il s'en prend plein le fion c'est bien allez j'ai les 50 balles voilà ça c'est des des sbires nuls oh le ukulélé ukulélé qui est très fort ukulélé en gros quand il y a plein d'ennemis dans une seule zone ça transfère ça fait une sorte de chaîne de dégâts très op là il y a une tourelle on va focus le stuff je vais pas ouvrir ça là je pense que mon ulti est pas trop dégueu pour l'instant mais voilà il y a du loot éparpillé partout sur la map on en a exploré que la moitié et on est déjà à 4 minutes donc l'idée ce serait peut-être de se manier le cul ok on va ouvrir ça et je pense qu'on va activer le boss maintenant essence très bien très bien l'essence allez on active le boss comme ça on pourra éventuellement ce stuff à la fin voilà et donc là yukulélé qui fait son taf ouais vous êtes beaucoup là les gars et il faut que je reste idéalement dans la zone donc je reste dans la zone du téléporteur pour le charger en parallèle parce que tant qu'il n'est pas chargé je ne pourrais pas ouvrir les loot restants même si on tue le boss voilà hop ça fait du DPS c'est bien bon malheureusement je m'en prends plein le cul je suis un peu en train de me faire éclater quand même ça se voit peut-être pas trop mais si ça se voit quand même je pense que ça se voit la tourelle ah non c'est un drone de soin bah c'est encore mieux aïe et mine de rien solo en fait j'ai pas eu l'impression qu'en quoi pour solo ça change grand chose voilà donc le boss est tombé au bout de 6 minutes c'est pas trop dégueu par contre faut pas que je meurs ce serait un peu un scandale alors eux je me méfie parce que en vrai dernière fois je me suis un peu fait éclater par ces sbires ok le téléporteur il est chargé on va peut-être finir le tour ce serait dommage de gâcher l'argent que j'ai accumulé donc là c'est un ulti en vrai mon lance-missile j'en suis très content bon sachant que là si je me barre avec l'argent qui me reste l'argent va être converti en XP donc c'est pas un mal non plus mais si on peut ouvrir une caisse ou deux c'est moi ou il y a un sbire qui me suit je sais pas le sound design est un peu bizarre donc la caisse là-bas était ouverte qu'est-ce que c'est que ça pourquoi ça brille 150 balles j'ai activé un truc merde et j'ai dépensé 150 balles pour ces conneries là ok je suis en train de perdre du temps ça sert à rien je trouve rien je trouve rien y'a rien y'a des sous triste vie et ben voilà c'est un peu le problème c'est que on parcourt un peu tout ça un peu au pif ok donc là on va se barrer à 8 minutes c'est pas fou on aurait dû se barrer entre 6 et 7 minutes l'item de boss c'est vraiment pas ouf pour commencer en tout cas c'est pas ouf ok allez 8 minutes je pense que les seuls trucs positifs de ma meta c'est l'essence et le ukulele ok ça c'est fait les soldats scarabée c'est un peu l'enfer bon heureusement il est bugué mais non il est toujours bugué c'est bien non mais continue donc on est on a monté en difficulté bon tant qu'on tient la moyenne de garder une difficulté par niveau c'est pas trop mal ok il manque juste 3 balles pour ça et bon plus on monte en difficulté plus on fait de l'argent quand on tue des sbires ah c'est bien ça pour les boss donc il me fallait 100 et quelques balles pour la caisse du départ 118 balles faut chercher l'aggro ok c'est chiant bon 2 soldats scarabée allez 85 balles donc c'est vrai que j'ai pas regardé les détails du personnage j'aurais dû bon si je fais demi tour normalement c'est bon allez venez venez là mais juste le fait de dépasser des mobs ça fait de l'argent augmente la hauteur des sauts ah ouais il est trop bien voilà faut prendre ça à l'ulti aussi et donc là je perds un peu de temps quand même parce que je suis resté dans la même zone depuis le départ le critique ça je prends je vais même pas regarder le reste je m'en fous qu'est-ce pour du buff de défense je suis preneur ouais donc ça visiblement c'est un bernard l'hermite parce que j'ai regardé un peu les trophées du jeu donc je pousse un bernard l'hermite dans le vide pour le tuer je suppose que c'est un sbire de base un bernard l'hermite ok après c'est vrai après c'est vrai que bon mon autisme me dit vas-y faut que je prenne tous les loot d'une map mais faut pas en fait faut pas ouais je suis à 265 donc on va un peu tracer tiens de fraîche c'est bien ça il faudrait genre un drone d'attaque ou une tourelle les drones sont mieux quand même parce qu'ils suivent les tourelles restent un peu sur place ah mais les sauts sont tellement vénères il faudrait que je puisse voler en même temps comme la dernière fois donc là on est à 12 minutes donc là on est dans la merde ah ouais non mais la hauteur des sauts c'est terrible mais du coup les dégâts de chute je pense que les dégâts de chute sont nerfs du coup bon on fait de l'argent à balle l'ulti est tellement OP alors ça c'est bien chance de lancer un missile ah ouais ah oui ah c'est bon ukulélé ah non mais là c'est pas metta pas dégueu il faut juste que je trouve le téléporto je tourne en rond visiblement on est revenu au spawn alors les lucioles les lucioles on peut monter où sont les lucioles je vois pas le lucioles pour l'instant j'ai beaucoup d'aggro c'est vrai qu'on est pas allé là-bas ouais on est à 14 minutes c'est pas bon je crois qu'il y avait un loot tout au fond en haut à gauche mais c'est pas grave ok les lucioles sont là et bien je crois qu'il est temps on va ouvrir les caisses autour quand même on est pas des animaux il y a une caisse au fond comment on fait pour l'atteindre mais c'est tellement grand en fait c'est tellement grand on se dit à chaque fois ouais vas-y j'ai tout exploré puis en fait non c'est quoi cette caisse là-haut ah c'est fort c'est très fort allez dommage ouais bon ça m'a saoulé il doit y avoir un moyen aussi hein d'atteindre cet endroit ouais yes ah c'est un oeuf à la con je le veux pas c'est le bordel il se passe des trucs ici oh mais il y a trop de choses on est à 15 minutes ouais un peu trop lent allez on va claquer la thune pour ça allez hop ok je peux pas interagir avec allez go on va switcher de difficulté c'est terrible mais bon je tiens mine de rien c'est pas op à fond mais je tiens et là c'est lequel titan de pierre alors celui là voilà je voulais pas faire ça le dps c'est ouf ultra op mon dps là et bah il est mort merci à tous encore missile ça ne m'en fout non je regardais pas je suis en train de vérifier maintenant si mon micro était bien activé un professionnel donc là on charge le téléporteur et je pense qu'on va se barrer instant on vient de monter en difficulté je suis sûr qu'il y a plein de trucs qu'on a loupé plein de on a loupé des caisses par là c'est sûr ah là je vois un truc qu'on peut ouvrir je crois que c'est un ulti on s'en fout on va se casser on va se barrer allez paf je mets l'ulti et on se barre ouais j'ai perdu un peu de temps ah l'idée ce serait peut-être cette map là j'allais dire l'idée serait peut-être de se barrer et de revenir sur nos pas plus tard à force de d'activer des aggro mais le souci c'est que cette map là typiquement je peux pas trop le faire et oui mais j'ai eu les balles blindées pour le dps des boss ok hop on a combien 71 120 ok il y a de l'argent à ramasser ok je viens de prendre un niveau visiblement ah les bannières c'est cool oh les démons ça c'est pas cool oh je les aime pas ok ah oui c'est un ok un mini boss ouet bon faut que je cherche les lucioles impérativement au pire tel que je suis si le fait on peut se dire vas-y je fais le boss maintenant yolo donc là y'a un totem à la con ok j'ai vu une caisse non c'est pas une caisse au secours j'vais pas activer ça j'vais garder mes sous ah oui d'accord ah j'fais mal quand même avec mes mes petits missiles les invocations de missiles elles sont op ok alors c'est bien je ramasse de l'argent mais les loots un jour peut-être là des caisses oh les démons de ses morts oh bah tiens les démons oh le bouquin pour des loots éventuels quand on tue les sbires oh le lance missile est très très fort ok je crois que j'ai vu la serpe qui est très intéressante oh ils les font tellement mal bon là ça va ok c'est en dessous ok du stuff c'est cool ok on a ça on a ça c'est vraiment de la beat en war allez foutez moi la paix comme ça c'est pour des ultis ça c'est quoi ça c'est un passif lance missile bah je l'ai déjà j'ai acheté un truc que j'avais déjà merci à tous ok bannière c'est cool mais j'ai pas le temps bon ça y est on est passant très difficile donc là on a une difficulté de retard ouais et bah on trace cherchons les lucioles ok on a du trade en bas je crois qu'on va prendre un loot random oh yes vitesse d'attaque c'est op ça alors je sais pas où il peut être le le téléporto j'ai l'impression d'avoir fait un peu le tour vitesse d'attaque encore c'est énorme oh c'est fort très très fort boucler un rechargement ok donc idéalement sur cette map c'est bien de spawn ici parce que du coup une fois qu'on a tout vu on part et on revient pas alors je n'ai jamais vu les lucioles ok mais elles étaient là-haut et j'y étais mais quelle boubourse elles sont là-haut bon après c'est vrai que dans la tonalité de la map bon bah pour le coup vas-y foutu pour foutu on va aller là-haut ah bah tiens je suis passé devant encore c'est incroyable euh comment on fait pour aller là-bas je sais pas bien quoi vous dire hop là petite esquive bah il est où alors par là ok en plus il y a une bannière qui a été drop là-bas ce serait bien d'en drop une en haut attends mais je suis aveugle à ce point mais oui totalement attends ça ça veut dire qu'on n'est jamais passé devant si non on va ouvrir tous les loot encore un crâne les ennemis avec au moins 4 mellus sont condamnés à mort et subissent plus de dégâts et ça c'est fou quand on a justement saignement, brûlure et tout mais quand on les a pas ça sert à rien ok mini boss oh mais eux c'est l'enfer bah même ici ils sont tellement forts 25 minutes ouais c'est vraiment pas ouf arpenteur d'argile ok et il est où ? il est en bas d'accord d'accord ils sont en train de faire le tour parce qu'en fait ils ont spawn en bas c'était euh attends mais il y avait vraiment une caisse à ouvrir ici non c'était un ulti ok bon allez le temps qu'ils arrivent petite bannière c'est bon ça ok je crois que j'ai des vagues de heal régulièrement dans les événements de téléporteurs justement oh ouais mais la souffrance de ces sbires oh la la je peux encore dépasser les boss c'est bien je le vis bien prennent leur temps visiblement on va aller les chercher c'est bon ouf la bannière qui fait le café je suis un peu isolé c'est pas ouf là allez hein hop je m'échappe un peu bon le téléporteur il est chargé attends mais j'en ai tué un boss c'est bon non ok c'est bon bon on va lui repéter un ulti dans la gueule hop ah il est trop cher ok il faut rester loin ok bon on se barre donc là il y avait une caisse à ouvrir c'était pour un ulti vas-y on va l'ouvrir juste pour le pif le cube franchement on va allumer les lance-missiles j'aime beaucoup et donc on a double loot ah ça c'est tellement fou le feu follet alors on a le feu follet on a l'essence là il nous faudrait le saignement et les lames les lames sont tellement fortes ok c'est combien 214 génial quoi c'est qui qui me ah bah super faut que je puisse remonter sinon c'est un scandale oh la la et lui bon ça va il a pas de shield ok il est mort quoi donc je me casse vite bonjour je vais crever je vais crever on repart au départ oh la la 857 dans quelle vie merci le drone de soin je sais pas si j'arnaque là pas du tout et aïe non c'est bon même pas ah mais j'ai pas de dégâts de chute du coup avec ces oh la la mais ok bon je débloque des succès oh il me tue c'est terrible faut que je bouge faut pas que je reste autant comme ça sur place tant pis pour les stuff on a encore montant en difficulté ça c'est du décor allez une tourelle ça va peut-être me soulager un peu eh tourelle qui est op non oh bah merci pour le bun euh je suis pas bien sûr donc là donc là je me fous dans une impasse c'est pas ouf c'est quoi ah c'est le fury mod ok donc là je fais énormément de dégâts non mais j'aime bien mes lance-missiles quand même et on a le téléporto juste ici je sais pas ce qu'on en pense j'ai envie de me stuffer quand même parce que sans aller dire que je me chie dessus bah du coup l'explosion est plus forte si je l'ai deux fois bannière double bannière bannière de guerre attend mais il y a des totems de partout là il me donne que des ultis ok ah mais je veux me stuff là où c'est quoi oh là là alors lui drone incinérateur et mon drone de soin qui est mort bah génial ça je l'ai ouvert ça ou pas non et lui qui est là depuis tout à l'heure encore encore ouais troisième c'est pas ouf bon et ben on va aller activer le boss parce qu'en vrai c'est tellement bordélique que bon ce stuffer c'est c'est pas ouf aïe ok allez go seigneur démon oh là là bah le seigneur démon il va en prendre oh mais le DPS c'est pas tant le boss le problème finalement c'est les autres et bah voilà merci à tous et encore explosion non mais vous foutez de ma gueule oh putain alors ça ça fait quoi là ok deuxième drone incinérateur ok mais c'est tellement bordélique et lui il est jamais mort depuis le début il est là je sais pas s'il y a d'autres d'autres stuff on se casse moi je dis on se casse non mais c'est le totem mystique là ils vont rien me donner voilà la seringue d'attaque c'est bien ça et les deux totems là bas du coup qu'est-ce qu'on en pense on peut plus non je les ai poncés à fond et bah nick on se barre et bah nick on se barre les oeufs là les oeufs là non d'accord ouh là là ah oui c'est une map gel ça du coup oh le le ver de terre il est tellement fort par contre j'ai 400 balles sur l'ennemi tué d'accord c'est dégueulasse oh là là ah oui au secours ah oui au secours aïe bon il est mort j'ai 1000 balles bon il faut que je me stuff je ne connais pas la map je ne l'ai jamais vue oh j'ai un boost comment ça se fait ah c'est bien ça ah ouais mais les explosions des ennemis du coup je les fois 3 je crois non aïe ah la map est stylé j'aime beaucoup la DA du jeu il y en a que ça rebute mais moi j'aime beaucoup la musique est cool aussi franchement 628 la caisse là vraiment hop là par contre il faudrait peut-être aller plus vite non grenade étourdissante c'est nul bah ça peut être bien mais oh encore de la speed vous êtes tellement forts vous on va faire comme ça c'est quoi du coup ça t'élimine c'est quoi c'est un or map ça ok bon bah je découvre en même temps une sorte de champi démoniaque très stock le champi d'ailleurs du trade alors je vois de l'ulti la scie hein est bien stylée c'est quoi ça soit il y a un cas d'utilisation ok au moins je l'aurais looté une fois ou alors toi on va essayer de le pre-shot un peu quand même parce que ça se téléporte visiblement ok au secours hop je crois que je suis en train de faire le tour comme un boubourse les lucioles sont là ok tu as mes drones 26 ennemis en cas d'attaque réussie c'est bien ça c'est moins bien ça oh vraiment qu'est-ce qu'il y a en dessous je suis très curieux ok difficulté je viens vous chercher et après on a ah 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 ok et y'a rien je suis dégoûté je suis descendu pour rien là vraiment attends me dis pas qu'on peut faire du platformer sur ces pierres là d'accord généreux en plus on a une caisse aïe il y a le transfert de dégâts qui fait son tap oui non je vais mourir saute virevolt on va peut-être activer le boss on a pas fait le trade là-bas le bot le le teleporto est là ok on l'a jamais vu ça c'est quoi plume double saut oui j'ai pris le crâne euh on va tous se calmer oh non du coup j'ai pris le je voulais le double saut je suis pas deg une deg cérémoniale et ça c'est tellement fumé yes allez le boss c'est parti ver de magma bah oui mais on l'a vu au début bon c'est sûrement pas le même oh il y avait une autre caisse à ouvrir je suis pas deg il est où ? là et il y en a deux voilà et on a les dagues qui vont faire des sortes de chaînes d'élimination bon là j'en ai qu'une donc c'est pas très significatif mais quand on en a plusieurs je pense que c'est un des items les plus craqués du jeu bon ça je prends en cas où si je meurs mais restons positifs oh putain de merde on va s'éloigner ça vous dérange pas bon là ils sont tellement chauds ça y est c'est le bordel là c'est tellement fort donc je cherche le téléporto et lui il est toujours là un plaisir je crois que la zone de téléporteur est très petite allez je m'en sors ok je les ai eu je les ai eu non 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 ok on a des caisses à ouvrir vite fait oh mais je tiens encore il faudrait que j'arrive à avoir encore une dague ce serait tellement fort allez on se casse c'est quoi cet oeuf là qu'est-ce que t'as toi ? il cherche la merde mais c'est tellement fort ah je suis revenu au début excellent excellent du coup la difficulté n'est pas à reset ah oui donc là on est en mode de difficulté le plus extrême je vois que ça n'a pas de fin donc on peut se permettre de prendre notre temps maintenant ok yes saignement ça y est ça devient constructif cette histoire ah mais je suis deck j'aurais pu y avoir le double saut je l'ai jamais eu petite méduse bon après saignement niveau 1 c'est bien mais c'est pas exceptionnel non plus oula non alors là ça non mais vous mais jamais voilà les chaînes d'élimination c'est trop fort c'est juste trop fort bonjour aïe oh putain euh mais allo je suis en train de prendre feu je vais mourir d'accord et bah je suis à deux doigts de la mort donc on s'en va alors le méga saut c'est bien sans être bien je sais pas trop comment penser en fait voilà on tarif comme les autres oh j'ai un drone incinérateur qui a pris cher ouais il y a la serpe pas le pied de biche on dirait plus une serpe qu'un pied de biche mais bon ça c'est non encore ok le téléporto est là je vois du loot là-haut et j'ai plus de sous parlez fort les gars ok rechargement donc j'ai du shield en vrai ouais mes dags font café alors je sais pas si du coup l'effet du ukulélé est là avec mes dags ce serait tellement fou ah bah là bon et l'hôtel de la chance là qu'est-ce qu'on en pense j'ai rien reçu j'ai rien reçu ok super bon bah bah vite hein hé voilà hein titan de pierre super je pense que je vais mourir de manière éminente je vais mourir bien que ah mais il y en a deux ok bon j'essaie d'optimiser avec les dags et tout ah mais lui il est presque mort moi aussi d'ailleurs attends il y en a trois il y en a trois et je vais crever ok ok Faut se mettre à cover pour les gérer Les titans Quand ils font leur laser de merde Allez paf, bon ben les deux Mon lance-missile a fait le café Et je n'ai eu qu'un seul loot Ma vie est nulle Bon est-ce qu'on va se stuff Ou est-ce que je dis c'est bon je me barre Franchement on peut aller faire le tour On a plein de sous On va refaire un tour On va perdre du temps c'est pas grave Oh ouais là les chaînes d'élimination c'est incroyable Bon et ben je me barre Ok donc ça c'était le départ On y était hein On a tout pris ici Ça je l'ai pas pris On peut tracer Et la run qui va durer une heure Parce que pourquoi pas Non Tellement fort Quand je vais dire ça ma femme On va être dégoûté Donc on est déjà passé par là Ok On a fait le tour Peut-être que j'ai loupé Ah peut-être le niveau supérieur ici Voilà et là ce qu'on a entendu C'est la dac qui partait On va aller chercher sûrement Dans cet ennemi Ah la petite casse là Ah il me faudrait re-du saignement Et c'est un ulti Non Aegid si vous vous soignez au-delà du nécessaire Vous obtenez une barrière temporaire Bon je commence à vraiment avoir du stuff pété Visiblement Et on se casse non C'était où ? C'était là Et je devais faire à bouffer Mais cette run ne va jamais finir Enfin je prends les sous quand même Puis on le tue Hop et on se casse Tellement forte la run Tellement forte Allez On est reparti J'ai 7 jetons Maintenant J'avais pas une tourelle à la base ? Ah elle a dû se faire dégommer Oula On m'a ralenti Oula ouula Ok un ennemi Qui me shoot au loin Et qui me ralentit Donc là c'est que du random Allez-y mes drones Les drones incinérateurs Qui sont très très forts 690 Il manque juste un petit peu Quel foutage de gueule On va prendre des loot random Parce que la tortue c'est bon J'en ai eu je sais pas combien Il y a peut-être une limite au stuff D'ailleurs Parce que là je vois que j'ai deux lignes Peut-être qu'au bout de la deuxième ligne C'est marrant Qu'est-ce que c'est que ça ? D'accord Des ennemis que je ne connais pas J'ai fait un peu peur Oh mais il prend tellement rien C'est quoi le Rora à la con Si je vais dedans Il se passe quoi ? Faut que j'aille dedans Pour les DPS correctement C'est ça ? Attends mais il y a des Il y a un ennemi invisible Attendez 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 Mais attendez Mais le Rora monte de plus en plus Toi tu m'intéresses Et je vais crever ? Non Attendez Ah mais attendez Mais me dis pas que ça rend les ennemis invisibles Oh bah je suis mort 800 Moins 865 Ok bon bah je me suis fait tabasser Du ouf Mais on a fait une run de malade On a vraiment fait une run de malade C'était tellement fort C'était tellement fort Qu'est-ce qu'il se passe si je fais continuer ? C'est bon on revient au menu Je vais pas enchaîner direct Non c'est bon Et on a pas débloqué de perso Terminé 30 niveaux Terminé le premier événement de téléporteur 5 fois Ah oui d'accord Donc j'ai même pas Oui bah oui Mais alors du coup On le fait à la fin de On le fait à la fin de la VOD Mais donc du coup ce perso là Bon c'est le perso de base Mais c'est un perso assez équilibré Qui a le coût double Tire 2 fois pour 2 fois 90% de dégâts Munition phasique Tire Bon ça c'est le L2 Tire une balle perforante Qui touche Tous les ennemis en ligne Et inflige 300% de dégâts Plongée tactique C'est le dash Vous roulez sur une courte distance Tire de suppression Donc ça c'est mon R1 Tire à répétition Et tourdissant les ennemis Et leur infligeant 100% de dégâts par balle Donc c'est plutôt pas mal Ah mais je vois qu'on peut débloquer des choses En tant que commando porté Le coup fatal à un verre surchargé On l'a pas fait Terminé le premier niveau En moins de 5 minutes En tant que commando Ah ouais Et soit on pourrait assigner Je suppose une autre compétence Ou alors ce serait une upgrade En moins de 5 minutes Donc en vrai c'est faisable De débloquer celui-là En tant que commando Terminé 20 niveaux en une seule partie Sans ramasser d'objet lunaire 20 niveaux en une seule partie What Mais bon c'est pour le R1 quoi Qui est la compétence la plus pétée Alors que c'est peut-être une réduction du délai Apparence Donc commando Oblitérer votre existence A l'obélisque sur mousson Ok Pourquoi pas Mais donc vraiment Run sympa Donc on va s'arrêter là-dessus J'espère que vous avez apprécié Et on se retrouve du coup Très bientôt Pour de prochaines runs Sur Risk of Rain 2 Qui somme toute est très 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 intéressant Mine de rien Donc des bisous Et portez-vous bien Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada